aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose qui se passe bien entendu vous avez entendu les informations concernant ce qui s'est produit au japon et ce qui se produit encore des événements de ce type des cataclysmes nous en voyons de plus en plus il y a aussi une montée de violence de peur de certaines maladies on nous dit que les vibrations s'accélère le temps s'accélère cela est vrai nous sommes dans une période de transition de changement tout va vite très vite pour l'étudiant en spiritualité il est important de savoir bien réagir en effet comment participer à ce monde ce monde qui est en pleine perturbation comment réagir devant des guerres des soulèvements devant le chagrin la souffrance devant un raz-de-marée un tremblement de terre ou réagir devant ce que provoque l'homme comme avec des centrales nucléaires comme avec différentes choses qui nous paraissent complètement aberrantes je ne parlerai pas de des bonnes réactions de politique ou d'écologie cela chacun à sa responsabilité chacun à faire ses choix personnellement je n'ai pas de position politique à prendre mais ce dont je suis convaincu c'est que chacun d'entre nous est un enfant de l'univers un enfant de l'univers qui vit sur cette terre au milieu de ses frères et sœurs alors plutôt que de crier au secours il y a l'obscurité qui arrive ou plutôt que de crier sa colère en disant c'est la faute de ceci ou de cela celui qui sait rester sage plutôt que de refuser de s'appuiser il sera se tourner en lui-même afin de puiser la force pour rester calme intérieurement de ne pas ressentir de détresse de colère ou de peur et de savoir être une petite lumière qui va briller dans ce monde et qui va émettre émettre des pensées d'amour des pensées de paix des pensées d'harmonie des pensées de réconfort toutes ces vibrations qui vont émaner de cet être aussi minime cela puisse-t-il paraître vont prendre leur élan et partir à travers la terre et être nourris par tous ceux qui font d'eux-mêmes selon les religions, les convictions nombreux sont les personnes de bonne volonté et qui prient avec foi et toutes ces prières agissent soyez-en convaincus en Dieu il n'y a aucun mal qui peut arriver lisez, relisez les psaumes et développez en vous le lâcher prise le lâcher prise c'est que en Dieu dans la conscience divine quoi que ce soit qui puisse se passer à l'extérieur aucun mal ne peut arriver et tout se passe bien imaginez cette multitude de lumière qui jaillit de partout de la terre pour semer des graines d'harmonie semer des graines d'apaisement certes ces changements leur raison d'être ces changements se passent en lieu et c'est bien mais en luttant contre ces changements nous ne faisons qu'aggraver la situation pour nous-mêmes alors allons dans le sens du vent aimons ce qui change et envoyons des pensées de réconfort à travers le monde tous les êtres qui sont prêts pourront épuiser de la force ils ne sauront peut-être pas pourquoi mais ils se sentiront mieux et retrouveront même peut-être le courage de prier de se tourner vers la lumière et d'être à eux aussi des porteurs de lumière lumière d'amour pas des lumières d'espoir pour le futur mais de foi et d'amour pour maintenant ici et maintenant quoi que ce soit qui puisse se passer ne laissez surtout pas la vague de peur vous envahir ou de chagrin face à ce que vous voyez vous entendez mais toujours reportez votre attention sur votre centre le rôle d'un être le rôle d'un être qui s'éveille spirituellement est important si vous êtes né à cette époque si vous êtes là où vous êtes c'est que cela a son importance oui vous êtes responsable de votre vie et chacun est responsable de sa vie vous n'êtes pas responsable de l'autre et pourtant vous participez à cette co-création vous participez à cette co-création vous participez à cette co-création mondiale chaque être participe à cette co-création par ses pensées par ses ressentis par ses émotions soyez un acteur conscient lucide soyez un acteur utile que vous en ayez conscience ou pas par le simple fait que vous pensez par le simple fait que vous existez vous êtes un co-créateur de ce qui se passe dans ce monde de matière alors devenez des co-créateurs d'amour des co-créateurs de beauté des co-créateurs d'harmonie ne vous laissez pas décourager par ceux qui vous diront c'est inutile tu ne te rends pas compte ça sert à rien n'écoutez pas les gens désabusés non gardez pour vous votre secret et aimez aimez dans le secret de votre être intérieur mais à chaque fois que vous ressentez que vous pouvez en parler et partager cette belle lumière avec quelqu'un faites-le mais surtout émettez des bonnes pensées cela peut paraître banal à dire enfantin mais c'est la pensée créatrice la pensée est une force une force une force qui peut soulever la mer déplacer une montagne mais une force qui peut aussi guérir un malade amener la paix là où il y a la guerre il ne s'agit pas d'entrer en guerre contre ce que vous voyez d'entrer en lutte non il s'agit d'en détourner son attention afin de reporter son attention sur cette présence infinie tout ce contre quoi vous luttez vous l'alimentez comme disait sœur Teresa de ne pas participer à une manifestation contre la guerre mais de participer à une manifestation qui milite pour la paix militez pour la paix militez pour la paix militez pour l'amour avec puissance avec force et conviction ayez une conviction une fois déplacer les montagnes aimez le monde tel qu'il est aimez les êtres de plus en plus et émettez ses pensées d'amour ne cherchez pas à voir les résultats mais aimez encore plus soyez des porteurs de lumière et que votre lumière brille de plus en plus et amène d'autres personnes à faire briller leur propre lumière plutôt que de se lamenter de l'obscurité allumer une petite lumière une petite lumière d'amour qui résiste à tous les vents à tous les vents à tous les vents à tous les vents et à tous les vents